Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 les Spurs réussissent un petit exploit. Je sais pas, c'est pas forcément de battre les Rockets, c'est la 7e défaite des Rockets, mais de revenir de nulle part. Quand on sait dans l'état dans lequel ils sont, après avoir pris une déculottée absolue à Détroit, les Spurs ont réussi un gros match, en tout cas une grosse fin de match pour revenir. Et Lonnie Walker, elle est un petit quelque chose quand même. Je pense que là, son record en carrière, il était de 16 points jusque là. Il l'a évidemment pulvérisé, il l'a pulvérisé en moins d'un quart temps. Et la adresse d'Arden et Westbrook, elle fait évidemment beaucoup discuter aussi. C'est très très faible au niveau de l'adresse. Ah bah oui, il faut un 4 sur 19. Enfin, à eux deux, le cumul est à 3 points, est vraiment pas bon. Westbrook a jamais été à Droit et Arden a eu beaucoup de déchets. Maintenant, ça compense avec les provocations de faute. D'ailleurs, quand les arbitres le siffle, ils doivent avoir la tête prise parce que ça n'a rien d'évident de siffler James Arden. Une belle victoire des Spurs. Ils viennent de battre les Clippers et les Rockets. Et vu l'état de la conférence West pour la 7-8ème, ça leur laisse encore un peu de lumière devant. Et le petit Lonnie Walker, 4,5 points de moyenne, ça faisait trois matchs qu'ils le mettaient un peu sur le terrain. On va en parler de Lonnie Walker parce que là, c'est vrai que pour le coup, vous avez raison. Huey Kane. Huey Kane, c'est son surnom ? Non, il vient de l'université de Miami. Ah, de Miami, pardon, excusez-moi. Bel endroit. Les Cains de Miami, exactement. Excusez-moi. Il faut garer sa moto, par contre, quand on... Ouais, ouais, j'avais oublié de le mettre. Je voudrais sinon, messieurs, plus sérieusement une seconde, qu'on revienne sur le fait qu'il fait polémique ce matin, ce panier de James Arden. Il a été refusé. Les roquettes sont très remontées. On voit ça ? Alors, je vais le détendre tout de suite, le problème. Effectivement, c'est vrai, il aurait dû être accordé, ça, c'est évident. Ça aurait dû être vu, ils auraient dû donner les deux points. Fin de 3ème quartan, il y a deux points qui sont accordés à Houston qui n'auraient jamais dû être accordés à Houston. Sur une remise en jeu, enfin, il y a un... C'est pas sur un panier, Xavier, c'est sur un retour en zone. C'est un retour en zone, mais derrière, il marque. Quand même, au basket, c'est la règle essentielle. Quand la balle descend dans le filet, traverse le cercle, mais il suffit de regarder ce paillé. Alors, je ne dis pas, il est dépaillé, il y en a, il y a son tour avec Houston dans un match de basket. Mais bon, c'est insensé qu'ils n'avaient pas vérifié. C'est insensé. Insensé. Personne n'a compris. Il l'avait utilisé sur le challenge ou pas ? Je ne sais pas plus s'il avait utilisé le challenge. Je t'explique ce qui s'est passé. On l'a lu ce matin, c'est que Mike D'Antoni, selon les arbitres qui se sont exprimés après la rencontre, a demandé son challenge trop tard. J'ai découvert que les arbitres ont 30 secondes, c'est ça, après une action, après un temps mort, pardon, pour demander le challenge. Les coachs ont 30 secondes après le début du temps mort pour demander leur challenge. Mike D'Antoni a attendu plus de 30 secondes, c'était trop tard. Il est remonté, Mike D'Antoni. Les Rockets veulent porter une réclamation, l'équivalent aux Etats-Unis. Les journalistes lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il en pense de cette action ? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? On verra. S'il y a une suite à cette affaire, on vous tiendra bien sûr au courant dans NBA Extra. Un mot des Spurs, de Lonnie Walker, vous avez abordé le sujet, messieurs, sorti, pas de nulle part, mais bon, sur sa première année l'an passé, blessé, on l'avait très peu vu. Là, pour le coup, Zav, explosion. Il y a un vrai petit quelque chose avec Lonnie Walker, parce que c'est le Clamant, lui, qui fait revenir son long tenneau dans la partie. Alors au début, il y va gentiment, il a deux possibilités en contre-attaque de claquer un gros dunk, comme il l'a fait là, mais non, il y allait tranquillement, sans trop, sans trop. Il a pris confiance petit à petit dans son match, dans son jeu aussi. Il peut pas être à trois points, il envoie une espèce de bricasse invraisemblable, et derrière, il est dedans, et il est partout. C'est un excellent joueur, il y a un truc avec lui. Une pioche intéressante, là, les Spurs ? Une pioche intéressante, mais un joueur pas fini. L'année dernière, c'était un gros ménisque qu'il a fait, je crois. C'est ça, c'est ça. Il voulait le faire jouer meneur, c'est comme des gens témorraient, et c'est des joueurs hyper physiques qui ont des cannes, qui sont pas... Alors là, il a mis des points, il a mis trois paniers à trois points en rafale, mais à mon avis, c'est pas tout le temps. Mais oui, oui, il y a un potentiel. Et l'option prise de le mettre sur le terrain, de ne pas faire jouer Marco Bellinelli, par exemple. Il a pris des options, Greg Popovic, il cherche, et lui, il a saisi sa chance dans un match, où il commence par 0 sur 4 ou 0 sur 3 au tir, et après, il prend 19 points dans un quart temps. Et le panier, pour passer, ramener tout, il le met à 8 mètres, 59 mètres. On va l'écouter, Lonnie Walker lui donne la parole pour une fois qu'il bat son record en carrière. 28 points pour Lonnie Walker hier soir, record en carrière pour lui. Tiens, séquence marrante à vous montrer, qu'on a sous-titré, vous l'avez vécu ce matin, messieurs, dans la rencontre, James Harden, qui se fait chambrer par un fan au lancé franc. Il a shooté 24 sur 24, 24 lancés francs shootés par James Harden hier, il les a tous mis, bravo à lui. Mais on en a marre, certains fans en ont marre de le voir shooter des lancés francs. Il s'est passé, ça regarde. Il a complètement raison. Si vous ne voulez pas le lancer franc, ne faites pas faute sur lui. Et c'est Rockets qu'on retrouvera demain soir. Tiens, une très belle affiche là aussi au programme, vous le voyez, face à Toronto, dont on parlera tout à l'heure, les Raptors 1h30 en VF, sur Beansport 1. Bref, plein de belles choses au programme. On en vient à notre deuxième grosse affiche de cette soirée. Il y en a eu des affiches dans cette soirée, mais ça, là, elle donnait envie entre le numéro 1 et le numéro 2 à l'ouest. Lakers, face à Nuggets, des Lakers qui commencent, exavent leur road trip compliqué. Exactement, et c'est une excellente opportunité pour bien démarrer la road trip. Parce qu'en face, il y a Jokic et compagnie, et on connaît les qualités des Nuggets. Mais on connaît aussi les qualités des Lakers. Et c'est ces qualités qu'on va voir d'entrée avec, tiens, un petit jeune qui débute au numéro 23. Et là, il est pas mal, il faudra le suivre, celui-là. Je ne connais pas. Je l'ai renversé de Caldwell Pop et le one qui met dedans, externe. Et tout de suite, les Lakers qui prennent un petit avantage. Mais Denver va revenir. Alors ça, ça voulait... Un Caruso ! J'allais dire, savourez encore une nouvelle fois. Alex Caruso, l'immense Alex Caruso. Je pense que si je devais acheter un maillot des Lakers, je ne prendrais pas Davis, je l'ai déjà. Mais je prendrais Caruso, exactement. Davis, justement, le voici. Et les Lakers qui sont devant de manière assez confortable. Donc il faut une réaction. Elle vient notamment ici de la part de Paul Millsap. Une fois deux points avec la faute. Et ensuite, à trois points. Et bim, Denver est de retour. Mais encore une fois, les Lakers vont reprendre les commandes. Avec Rajon Rondo pour Anthony Davis. La réponse derrière de Jamal Murray qui dépose ce ballon main gauche. Murray, encore une fois. Cette fois, c'est avec Jokic tout en finesse. Et Denver est toujours dans la partie. Il n'y a que trois points d'écart à quatre minutes de la fin du match. Quatre maintenant. On entre vraiment dans les deux ultimes secondes de la partie. LeBron James qui passe au-dessus de Nikola Jokic. La différence est faite. Les Lakers s'imposent une nouvelle fois. Et repartent donc de l'avant. En dix-huitième victoire de la saison. Pour les Lakers. Avec Anthony Davis à 25 points et 10 rebonds. Les Nuggets qui ne perdent là que. Finalement, leur cinquième match. Mais voilà, c'est à domicile. Et c'est face à l'un des vrais gros candidats au titre. Enfin, je ne dis pas que Denver n'est pas un vrai gros candidat au titre. Mais quand même, il y a un petit statement envoyé par les Lakers. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, Cole, vous en pensez quoi ? Les Lakers, une défaite dimanche qui se remettent bien en route ? Oui, et puis ils les tiennent sous les 100 points. Ils défendent très bien l'arc. Ce qui fait que derrière la ligne à 3 points, ils défendent très bien. Ce qui fait que Denver a shooté comme des cochons à 3 points. Je crois que je suis passé à pas 20%. Quelque chose comme 6 sur 29 ou un truc comme ça. Et puis Lebron qui, d'entrée, est très sérieux. Ils ont été... Quand ils sont comme ça, c'est pas loin d'être la meilleure équipe NBA. Je suis d'accord avec vous quand vous dites très sérieux. Je trouve que c'est ça la surprise avec ces Lakers de cette année. C'est le sérieux de l'équipe. On sait à quoi s'attendre maintenant. Après, c'est une équipe qui a tellement pris sur la tête l'année dernière, qui a renouvelé, qui a pris des gars en voie d'Anigrine. Ils connaissent la route pour gagner. Des joueurs sérieux. Anthony Davis est parfait. Lebron, il fait du Lebron. Et puis on va donner hommage à Frank Fogel quand même. Parce que tout ça est cohérent. Tout ça est installé. Et autant qu'on de Dallas, ils se sont fait surprendre par un don de chic paranormal. Autant là, je les ai trouvés très près du texte. Et pour débuter, comme disait Xav, un trip à l'ouest, il n'y a pas mieux. Par contre, plus moi, on passe un peu au travers. Oui, mais c'est le contre-coup du mec qui est revenu de blessure. Complètement. Ils arrivent, ils sont bons. Prennent un coup sur la carafe. Et puis après, ils retrouvent leur niveau. Je suis d'accord avec ça. On va écouter Frank Fogel, celui qui vient d'être choisi coach du mois par la NBA, qui nous parle d'Anthony Davis, qui était malade hier soir et qui a joué malgré tout. On va suivre la plane et on va jouer avec la passion pour quatre quarters. Je ne peux pas dire à l'avoir deux stars, LeBron et AD, mais en particulier AD tonight. On va suivre la plane, playing through illness. Il a été un IV à halftime. Il a fait lousy la dernière deux jours. Et il vient d'être, comme on a parlé dans le pré-game, un type de joueur défensif de l'année. Il a gardé leurs deux bests joueurs. Jokic, single coverage. Tout le monde est resté à la maison. Et puis Jamal Murray, on les prend à la basket. Et on les fait défensif après défensif. Et il était outstanding. Mais c'était une bonne équipe de gagnant. Nous respectons le plus grand de leurs benches. Ils sont un des bestes benches de la Ligue. Et nos gens de la perfe défensifient. Franck Vogel qui parle de la perfe défensive. Bien sûr qu'ils ont réussi à contenir ces Nuggets, les Hakers. Nikola Jokic, messieurs, je suis désolé de m'acharner sur lui. Vous savez que pourtant, je portais un peu d'Enver dans mon cœur. Mais hier soir encore, ce n'est pas suffisant la perfe de Jokic. Tu ne l'aimes pas, assume. J'adore, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas depuis le début de l'année. Il n'y est pas, il n'est pas en phase avec son shoot externe. Ça lui enlève beaucoup parce que ce n'est pas près du cercle qui s'impose. Il tente des choses difficiles. Même les buzzer beaters qu'il a mis pendant un temps, c'était des shoots sur le fil du rasoir. Il est en mode grand touhou. Il est en mode grand touhou. Mais merci de mettre ces images-là. Parce que dans les highlights, on voit toujours des choses réussies. Bien sûr. Donc vous voyez un panier de Jokic, vous pensez qu'il a été bon. Or là, on est en train de prouver que non, il n'a pas été incroyable hier soir au Nikola Jokic. La preuve, ce n'est quand même pas des choses à lui. On ne reconnaît pas vraiment le Nikola Jokic de la saison dernière. Ceci étant dit, alors oui, ok, bravo pour le coaching staff de Lakers qui fait un super boulot, etc. Ils ont certainement très bien ciblé les trucs. Mais là, dans ce qu'on vient de voir, ce n'est pas forcément Anthony Davis qui défend bien ou je ne sais pas quoi. Il passe au travers. C'est lui qui passe au travers, très clairement. Donc il y a un petit souci avec eux qui tu penses. Le physique et la technique doivent être équilibrés. Il y a un tel déséquilibre entre sa technique et son physique qu'à un moment, ça impacte. Et là, ça part en vrille. Il jette la balle en touche, il reste court d'un mètre sur des shoots. Non, il y a une balle, je ne sais pas. Je le trouve tristounet depuis un moment. C'est peut-être mental. Il y a peut-être un truc, on ne sait pas. Est-il au régime ? Est-il des soucis personnels ? Se sent-il bien dans l'équipe ? Les options ? Il y en a un autre dont il ne faut pas négliger de parler, c'est Jamal Murray. Qui, je trouve, est beaucoup plus inconstant aussi que l'année dernière. Donc l'axe principal, Murray-Jokic, sur des matchs comme ça, si vous ne les avez pas… C'est compliqué face aux Lakers, bien sûr. Messieurs, je pense que pour l'instant, on n'a pas envoyé suffisamment du lourd dans une bille extra. Je pense qu'il est temps de vous offrir un petit moment de régal. Je vous propose la dernière de Flying Caruso, version David Benarus et Chris Singleton cette nuit. qui avait tout sorti et tout vu, il n'a pas forcément la tête de l'emploi. Chante-moi ça, mon garçon. On est en mode showtime du côté des Lakers. Ça vous plaît, Chris, ça ? J'adore ça, regarde-moi ça, on va le revoir. Danny Green qui rate le shoot. Caruso qui vient mettre le bougeot. Notre idole, Alex Caruso. Que vous pouvez retrouver dès ce soir, c'est Lakers qui enchaîne en back-to-back. Ce sera face à Utah, ce sera sur Binsport en VF. À trois heures du mat', ce sera avec Fred et Eric. Quel gros, gros match. Ouais, pas mal, hein ? Énorme match. Quel jour, on est mercredi ? Je crois qu'il n'y a pas qu'Only. Il sera out ce soir, oui. Tout à fait. Quand on voit l'état du jazz. Je ne vois pas. Oui, 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 c'est vrai. Quelque part, oui. Lakers en back-to-back, il y a un coup à jouer pour le jazz. Clairement. Bon, on verra ce que ça donne ce soir, trois heures du mat' en live sur Bins. Trois affiches à voir en image à présent. La dernière sortie en date signée Luca Donsic, qui vous est compté par Florent Aubert. Dernier match, un road trip de trois pour Luca Donsic et Dallas, avec un arrêt cette fois en Louisiane, où visiblement, le prodigieux sloven voyage toujours aussi bien. Et ça, malgré l'accueil de True Holiday, auteur de 18 points hier soir. N'oublions pas également Brandon Ingram, toujours aussi régulier, qui reste dans ses standards, avec 24 points, 6 passes et 5 rebonds. Mais attention, Dallas n'est pas quatrième à l'Ouest pour rien. Le collectif est bien huilé avec 22 passes au total, à l'image ici, barré à pour Powell. Le rookie de l'année, accessoirement joueur du mois, soigne ses stats et réalise son record en carrière avec 18 rebonds. Et les Mavs repassent devant juste avant la pause. 15 de ses 33 points sont inscrits dans le troisième carton et dont Chich régale. Il alterne missile à 3 points et vrai caviar. Ajouter à cela les 19 points de Seth Curry en sortie de banc, victoire facile pour les Mavs. Griffin et Detroit en avaient collé 34 au Spurs dimanche, donc ce déplacement dans l'Ohio était l'occasion rêvée pour emmagasiner de la confiance. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un match à sens unique. 24 points, 6 sur 7 à 3 points pour le numéro 1 de la draft 2009, bien aidé par les 17 points et 14 rebonds de D.D. Drummond. Un intérieur des Pistons qui n'est d'ailleurs pas qu'une machine à rebonds. Beline aura beau faire tourner, la messe était déjà dite, plus 33 pour Detroit. Après leur courte victoire face aux Warriors lundi, Markel Fultz et Orlando étaient à Washington chez une équipe en pleine dérive. Le Magic le sait et le Magic en profite. Gordon et ses 18 points et 11 rebonds dominent dessous face à des Wizards privés de Bryant et Wagner. Fournier inscrit 31 points à 6 sur 8 derrière l'arc, bien aidé par les 20 points de Fultz, record en carrière pour lui. Washington sort enfin la tête de l'eau dans le troisième quart par son tandem Thomas-Bill, mais malgré les 42 points de l'ancien de Florida, ça ne suffira pas. Orlando avec DJ Augustine à 24 unités à 4 sur 5 derrière l'arc, reprend sa marche en avant et s'offre une neuvième victoire cette saison. Quel match, messieurs, encore une fois, d'Evan Fournier, 31 points hier soir. Florent vous l'a dit, 6 sur 8 à 3 points. Regardez un petit peu, Evan, sur ses 4 derniers matchs, 3 victoires, il n'y a pas de Nikola Vucevic, 28 points de moyenne, des pourcentages sensationnels. Il est sur une série, Eric Zav, c'est dingue, là ! Oui, oui, c'est génial, parce qu'on savait qu'il avait toujours cette tendance à ne pas être toujours constant. En ce moment, il l'est, il est super bon, et encore mieux que ça, il fait gagner son équipe. Et ça, c'est quand même le truc qui change tout, parce que tu peux être bon, mettre des points dans une équipe qui ne gagne pas de match, mais là, depuis qu'Evan est comme ça, Orlando gagne quasiment tous ses matchs, vous avez dit, 4 sur 5. C'est parfait, c'est parfait, d'autant que, on sait qu'il y a des équipes qui pourraient éventuellement chercher des joueurs sur ce poste-là, il est en train de montrer que, là, il est quand même pas mal. Quelle série, là, Jacques, en ce moment, ça fait plaisir. Oui, s'il continue comme ça dans la semaine, il pourra postuler aux joueurs de la semaine, il est énorme. Dès qu'il est en phase avec son shoot à 3 points, et Dieu sait qu'il l'est en ce moment, le 6 sur 8 d'hier soir, on témoigne, il est inarrêtable, parce qu'il a toute la gamme offensive, il fait qu'il y ait la réussite, et au début, il matchait mieux avec Augustine qui avait marqué le Fouls, maintenant, il se retrouve avec les deux meneurs, et en l'absence de Vucevic, il a eu beaucoup de ballons, et il fait gagner son équipe, c'est fondamental. Et Orlando revient dans la course, et à peu près dans les clous de là où il veut l'être. Et Orlando qui rejouera dès ce soir, donc on surveillera, il va ne fournir toujours pas de Nicolas Vucevic. Côté Magic, on va faire un break rapide dans NBA Extra, quand on revient, on a encore deux très belles affiches, à vous montrer, et notamment, ce déplacement de Portland et de Carmelo Anthony chez les Clippers, Paul George, Kawhi Leonard et compagnie. Pour une fois, Kawhi Leonard est un petit peu en dessous, mais il y en a d'autres qui se sont montrés. C'est souvent le cas chez les Clippers. Ça arrive. C'est souvent les mêmes qui se montrent. Oui, souvent les mêmes, d'ailleurs. Juste après la pub. Non, on est de retour. En direct, dans NBA Extra. C'est l'émotion qui lâche des conneries juste avant la reprise d'antenne. C'est parfait. Heureusement que Jacques Conclare est toujours sérieux, lui. Bonjour. En tout cas, là. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si je dois compter sur vos sons, je suis mal barré. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure. On va continuer notre soirée NBA avec ce Portland Clippers qui avait de la gueule sur le papier et sur le parquet. Vous allez le voir, les coéquipiers de Carmelo Anthony qui se déplaçaient donc à Los Angeles. Carmelo Anthony qui s'est confié à notre consoeur Rachel Nichols dans son émission The Jump qui parle de NBA sur ESPN, ESPN tous les jours. Et Rachel Nichols qui lui a posé la question dans quel état d'esprit se trouvait-il avant d'avoir le coup de téléphone de Portland. Je me suis préparé à partir de la fin du jeu si la situation n'est pas arrivé. Vous avez vraiment été prêt à walker? Je suis prêt à walker. Je sais que certains ont suggéré à vous que, oh, bien, vous avez été en train de retour. Ça ne soundte pas que vous êtes en train de retour. Non, et je ne sais pas que je veux que mon collègues à l'heure. Je vois que les médias sont les médias qui sont les narrateurs. Oh, il faut qu'il faut et qu'il faut qu'il faut retire. Pourquoi ? Pourquoi tu veux qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut ? Tu as juste été retourné. Je me sens bien. J'ai juste eu un an d'offre. J'ai eu un an d'offre, le reste de mon corps. La partie la plus importante de ça, c'est que j'ai resté mon cerveau. J'ai bien mon cerveau. Je ne pense pas que les gens comprennent ce qu'elle est fort. Quand tu es capable de faire ton cerveau, tout le reste flouille. Vous le comprenez, coach, dans ce qu'il raconte, Mélo, là ? Bien sûr. Je comprends aussi qu'il n'a jamais envisagé ce que certains disaient d'aller en Chine ou quoi, ou qu'est-ce. Il était malheureux. Il a fait 10 matchs avec Houston. Quand on écoute in extenso, il précise bien aussi qu'il n'a pas demandé à ses potes, ni à Dwayne Wade, ni à LeBron James de donner un petit coup de pouce ici ou là. Je veux dire, c'est un joueur qui est respectable et respecté. Très respecté. Bon, il était prêt à arrêter. Il était en train de faire le deuil de sa carrière. Il arrive ce qui arrive. Portland déboule. Il redevient un joueur. Et il a bien précisé aussi que ce n'était pas sans faire Ouelltour. Que pour lui, il a envie de jouer plus longtemps. Je me suis reposé un an. C'est vrai que ce n'est pas un joueur qui s'est trop tiré sur la couenne non plus. Qui a toujours bien vécu. Donc, pourquoi pas faire deux ans ? Et moi, je suis ravi que ça se fasse comme ça. Après, il sera bon, il ne sera pas bon. Mais il y a des joueurs qui doivent être respectés quand même. Je suis d'accord avec ça et pour l'instant, il est bon. Carmelo Anthony, joueur de la semaine, Xav à l'Ouest et qui se déplaçait hier chez Kawhi Leonard et Paul Jean. C'est un bel hommage rendu par la NBA à Carmelo Anthony. En tout cas, qui va faire, il aurait pu avoir sa fin de carrière. S'il ne tombe pas les jambes, s'il se plie, il explose. Là, ça aurait pu être très, très violent parce qu'il tombe vraiment lourdement. Encore une fois, les Clippers qui reçoivent, ils n'ont fait quasiment que ça depuis le début de la saison. Melo ici qui prend le meilleur sur Patrick Patterson qu'on a beaucoup vu, Pat Pat. Il a mis dedans. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont rien mis dedans. Paul George, ça va. Les Clippers sont devant. On approche tranquillement. Celui-là, main gauche. Le coquin. Voilà. Les deux équipes à égalité. Paul George, encore une fois. Oui, parce que pour Lou Williams et Kway Lennard, bon, non, il n'y a rien qui voulait marcher. Et quand ces deux-là ne fonctionnent pas, on sait que c'est compliqué pour les Clippers. En troisième quart temps, c'est toujours Paul George qui prend le meilleur sur tout le monde et notamment sur Ronnie Hood ici. Paul George qui va retrouver finalement avec l'extrapasse Kway Lennard pour l'un de ses trois paniers. Je crois qu'il n'en a mis que trois hier sur Kway Lennard. C'est ça. Ce n'est quand même pas énorme. Montrezarelle a été énorme. Il en a mis plus de trois, lui. Peut-être trois dunks. Il va finir à plus de 25 points, 28 points, je crois, pour être possible. Montrezarelle qui s'impose à l'intérieur et les Clippers qui font un petit écart et qui sera complètement conclu par Paul George derrière. Ils explosent en fin de match les Blazers. Paul George, toujours. à noter que si Lou Williams n'a rien fait, Patrick Patterson lui en sorti de banc a amené quand même 19 points et 8 rebonds. C'est pareil. La preuve, c'est ce qu'on voit ici. Montrezarelle, en tout cas, on peut considérer comme étant le joueur du match. Il a été très, très bon lorsque Kway Lennard et Lou Will, eux, ont été un peu absents. Idem, en face, pas grand-chose, grand-chose à souligner. Mauvais, très mauvaise deuxième mi-temps. Mais, belle défense des Clippers sur le match parce qu'ils ont baissé le pourcentage de Damien Lillard. Ils ont fait ce qu'il fallait et ça permet une mauvaise défense de gagner avec un Kway Léonard de Maladrois et un Lou Williams transparent. Voilà la règle de base de ce jeu. De toute manière, si on prend un peu de recul sur ce match-là, même si pourtant d'aller mieux dernièrement, on se rend compte, Xav, qu'au final, entre ces deux équipes, il y a quand même, on vous l'a mis en titre là, une classe d'écart, non ? Il y a clairement une classe d'écart. On sait qu'il y a des absents. Enfin, c'est toujours pareil. On se doute bien qu'à un moment ou un autre, ça ira mieux. À part plan d'autre cas, moins mal, quoi. Mais il y a, oui, il y a clairement une classe d'écart parce que, encore une fois, Lou Williams qui passe à côté, Kway Léonard qui passe à côté. Alors, pas défensivement. C'est sûr que Kway Léonard a fait son boulot en défense. Son attaque, il n'y avait rien. Pourtant, ça n'a pas empêché les Clippers de gagner assez largement. Quand lui est en feu aussi, ça marchait bien. Paul George qui a fait un énorme match. Oui, mais clairement, les Clippers qui sont bien. Encore une fois, ils ont beaucoup, beaucoup de matchs à demi. S'il ne le sait pas. C'est une équipe qu'il faudra juger un peu plus sur la longueur. Aussi, quand il y aura Landry Schiammert qui va revenir. Une gâchette de plus à trois points. Mais c'est pas mal. On arrive au quart de la saison quand même. Et là, il y a quand même des équipes qui... On est déjà au quart. Oui, c'est vrai qu'on est quasiment au quart de la saison. On arrive à la vingtaine de matchs. Il y a des équipes qui en ont fait 21. Oui, donc on y est. On y est au quart de la saison. Un mot de Paul George, le deuxième meilleur marqueur des Clippers hier. Bien sûr qu'ils aiment jouer ensemble. On vous a gardé en dernière partie de ce NB Extra la belle affiche de la nuit. Ce Miami-Toronto, enfin l'une des belles affiches parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Mais celle-là, elle nous a plu. Xav, cette équipe de Toronto qui avant ce match n'a toujours pas perdu un match à la maison. Oui, une équipe super intéressante, super impressionnante avec bien sûr un incroyable Pascal Siakam mais pas que. Kyle O'Re a joué hier soir pour les Raptors. On va voir que c'était presque un premier match de premier tour de play-off pour Kyle O'Re hier soir. Vous savez ce genre de match où il passe complètement en travers. Merci de m'avoir suivi. Marc Gasol à 3 points. Le Totem à 3 points. Voilà, le voici Kyle O'Re et la bonne passe derrière pour Pascal Siakam. Encore une fois, c'est des highlights parce que Pascal Siakam hier, il n'a pas fait son meilleur match de la saison loin de là. Duncan Robinson à 3 points. Très bon en premier ami, tant lui. Oui, bien sûr. Miami qui prend les commandes d'une dizaine de points. Il y a la réaction comme souvent emmenée par ce bonhomme-là. Fred Van Witt, toujours très important, très très bon. Toronto est menée de 3 et de 6. Juste derrière, encore une fois, Miami qui arrive à reprendre les commandes. Jimmy Butler qui sert Kelly O'Re in the corner. Très bon hier, Kelly O'Re in the corner. 16 points, je crois. Il n'y a encore que 7 points d'écart. Ce n'est pas fini du tout. Norman Powell à 3 points. bien servi par Laurie. C'est lui qui a pris feu. Et puis derrière, bien sûr, et derrière Toronto qui va créer l'exploit en revenant, en passant devant dans la dernière minute. Oui, mais ce n'est pas fini. Jimmy Butler va aller sur la ligne suite à cette faute de Marc Gasol. Ça va aller, le coude. Oui, oui, ça va aller. Après, le premier, ça va aller. Le premier. C'est bon. Le deuxième. Ah, c'est le coude. Il reste 5 secondes de la balle de match. Dans les mains de Jimmy Butler. Et ballon. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? La prolongation. Et oui, le score est le même. Et là, il s'est occupé de tout. Les 7 premiers points de la prolongation contre Jimmy Butler. Voilà. Il aurait fallu aller sur le match d'une minute ou deux. Et c'est Jimmy Butler qui faisait la différence. En tout cas, c'est clairement lui qui l'a fait. Et là, l'écart est élevé directement et les Raptors qui ne reviendront jamais. Miami 15-5. Toronto 15-5. Eh ben, dites-moi. Avec un triple-double pour Jimmy Butler. 22 points. 13 rebonds et 2 passes. Et quel équilibre d'équipe à Miami ? 5 joueurs à plus de 15 points. C'est magnifique. Et un triple-double pour Jimmy B. Bien sûr, Jimmy Butler, triple-double hier, magistral, le patron de Miami. On va écouter sa réaction après la rencontre. It feels great. We're showing what we're capable of. We're together in this thing through thick and thin. We got one more tomorrow. We need that one as well. Before you run, if you'll indulge me, your first triple-double in two and a half years. Coach Bolster says it all the time. And he hesitates to do it as an understatement that you're a really good basketball player. How good do you feel when you're able to contribute in so many different ways ? I know what I'm capable of. And these guys trust me. My coaches trust me. The organization trust me. And I just want to keep doing whatever it takes to win. Sometimes you score, sometimes you pass, sometimes you do it all. But that's what they got me here for. And Jimmy, we all trust. Thank you. It's always a problem with our friend of Miami. Yeah, the patron of Miami, Jimmy Butler, clearly triple-double here. Xav, it's established once more. It's really him the boss there-bas. He's arrived at Miami for that, for being the franchise player of a team that we didn't imagine was clearly not as strong. Franchement, the integration has been ultra-rapied like what Jimmy Butler can adapt and listen to his coach and do a lot of good things. There's a lot of good players around him. but some players who we didn't imagine necessarily as strong. I think, of course, to none, to hero, all these guys who have a real avenir in front of them. It's something good. And then, there's Dragic who is there also to put a little bit of order when it goes well. Who will be absent this evening, Goran Dragic? There's a lot of things. First, Goran Dragic has accepted to leave the leadership of the team to Jimmy Butler and to go out of the game. It's remarkable. Jimmy Butler, on said tel boss, but he put son ego 2e ex-aequo à l'Est avec Toronto derrière. en ayant gagné à Toronto et à Milwaukee. En ayant explosé aux Sixers. C'est vrai. C'est beau en tout cas ce que font les coéquipiers de Jimmy Butler. Voilà pour les affiches de la nuit. Un MVP pour cette soirée. Eh bien, moi, Jimmy B. j'ai hésité avec Jacob Poetel que j'ai trouvé fantastique. Lonnie Walker et Jimmy B. Jimmy B. Jimmy Butler, MVP de la soirée, ce triple double et surtout la première équipe qui fait tomber Toronto à la maison. Le top 10 de la nuit et il y aura peut-être du carousseau dedans. Wow. Brush, hush, watch it send the flow A young plake Michelangelo Let me say my peace Sheesh, Gotta let him know The shit that's coming out of my soul Remember back in 2010 I didn't know who I was Spittin' raps on the bus Cause we didn't have shit to discuss I used to talk about the league And I'm makin' it's tough Now I'm in the league On my own With this rap And this stuff Was out of college It was rough Real rough But I elevated To a full-time Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501